Rennes qui s'est permis de gagner ses deux derniers des passes. On revoit tous les buts, il n'y a rien qui est marqué. Ce soir, Abouart et Benard. Et ça part vite, trois corners lors des trois premières minutes pour Rennes. Les Rennais viennent ici pour gagner, ils le disent, mais ils doivent se méfier, car Lens a bâti une équipe offensive. Et attention à ce premier contre notamment, avec un ballon ici pour Jérôme Leroy. Leroy pour Utaka. Utaka plus rapide, beaucoup plus rapide que Perrier d'Umbé. Il accélère Utaka qui rentre dans la surface de réparation. Avec son pied ouvert, mais il n'y a personne à la réception. Première alerte sur les buts d'Isaacson. Elle est signée Utaka, mais Rennes joue haut, cherche à faire le jeu et attaque à son tour. Avec un ballon ici pour Maoulida. Maoulida qui cherche Alexander Frey et qui trouve la tête de l'attaque en Suisse, qui ouvre le score. 18e but de Frey qui consolide sa première place au classement des buteurs. Mais but important surtout pour Rennes dans sa quête européenne. Frey n'est pas hors-jeu. Il est à la limite du hors-jeu sur cette balle de Maoulida. Les défenseurs un peu loin des attaquants et Frey en profite. De quoi mettre les Bretons en confiance. La preuve avec ce renversement signé cette fois Maoulida pour Cyril Jeunechand. Jeunechand qui donne à Sorlin. Sorlin qui contrôle et qui tente sa chance. De loin, ça passe au-dessus des buts d'Itanch. Pas d'inquiétude. Mais Rennes ose à l'image de Sorlin qui remplace Monterubio ce soir dans le 11 de départ. Lance est à la peine mais réagit rapidement. Avec un ballon pour Cousin. Cousin face à Wadou. Cousin qui contrôle, qui sente pour Utaka. Retourné enchaîné. Et égalisation. But incroyable. Exceptionnel. L'un des plus beaux de la saison sur ce retourné de John Utaka. Qui surprend Isaacson. Mais qui surprend à Dylton surtout. Car regardez, le Brésilien est au contact. Mais il se laisse quand même surprendre. But somptueux. On va le redire de John Utaka. Et but qui surtout remet lance dans le bon sens. Dégagement d'Isaxon sur l'action suivante. Et ballon qui revient dans les Pyrénées. Mais contré par carrière. Ballon d'eau profite. Utaka. Utaka qui accélère. Toujours aussi vif. Toujours aussi rapide. Il rentre à nouveau dans la surface. Et trompe Isaacson pour la deuxième fois de la soirée. Deux à un pour Lens. Doublé d'Utaka. Qui bénéficie certes d'un ballon contré. Heureux au départ de l'action. Mais qui fait ensuite la différence grâce à sa pointe de vitesse. Éclair de génie tout à l'heure. Jaillissement éclair. Ici. Lens mène à la mi-temps. Deux buts à un. Ça tourne de moins en moins rond pour Bologna. Et le Stade Rennais. D'autant que Lens continue d'attaquer avec Asu Ekoto cette fois qui donne pour John Utaka. Bien sûr. Qui se joue de Perrier d'Umbé. Et qui ici va donner à carrière. Carrière en deux temps qui marque. Trois buts à un pour Lens. Le break est fait. Et au départ de l'action sur ce but de carrière. Il y a bien évidemment John Utaka. Puisque c'est lui qui fixe la défense après avoir éliminé Perrier d'Umbé. Carrière marque ensuite. 3 à 1 pour Lens. Francis Gilot. L'entraîneur Lenssois avait promis une équipe offensive. Du rythme, du spectacle. Il tient parole. Et ce n'est pas terminé. Car ici c'est Carrière qui donne pour le Roi. Et le but d'Utaka. 4 à 1. Le triplé pour Utaka. Trois buts et une passe décisive pour l'attaquant Lenssois. Qui fait preuve de beaucoup d'opportunisme. Car la balle de Leroy n'était pas cadrée. 4 à 1. Rennes sombre devant Utaka. Et Lensso Bologna tente le tout pour le tout. En faisant entrer en jeu Olivier Monterubio. Le meilleur passeur du championnat. Monterubio qu'on va retrouver. 30 secondes après sur cette action. Et ce ballon qui va lui parvenir. Ici Monterubio qui remet au centre pour Frey. Qui réduit le score. 4 buts à 2. Match complètement fou. 11ème passe décisive de la saison. Pour Monterubio. 19ème but pour Frey. Et but synonyme d'espoir surtout pour Rennes. Car il reste une demi-heure à jouer. Et on va retrouver Monterubio sur l'action suivante. Il est dans tous les coups. Dynamite la défense lançoise. Avec un ballon ici justement pour l'attaquant Rennais. Et c'est Dido cette fois qui se jette. C'est à côté. C'est au-dessus. Mais Dido était tout près de réduire l'écart. Francis Gillot s'inquiète. Monterubio change tout mais un peu tard. Rennes se découvre et s'expose même. Comme ici avec un bon ballon pour Barul. Barul qui centre pour la tête du Brésilien. Joussier qui se jette. Tête plongeante. Pas loin de tromper Isaacson. Ça attaque des deux côtés. Et ça continue. Sur les ailes. Encore et toujours. Avec un ballon contré. Un ballon vous allez voir qui va revenir dans les pieds de Jérôme Leroy. Il est parti. Il n'est pas hors jeu. Leroy qui fixe à son tour Isaacson. Avant de centrer. C'est Wadou qui va marquer contre son camp. But là aussi étonnant. Wadou emporté dans son élan. 5 à 2 pour Lens. Il y a tout eu dans ce match du spectacle. Début un triplé. Ce but contre son corps de Wadou. Qui restera lui aussi parmi les buts incroyables de cette saison. Et puis cette image de fin. La sortie d'Outaka. Ovationné. Par Bollard. Outaka toujours aussi timide. Il avoue juste que ce geste. Il pense à le faire au dernier moment. C'est dans le dernier moment. Parce que comme je compte avec mon poitrine. Je ne peux rien faire. J'essaie. Et ça passe. Et je suis content. Le dernier triplé c'était quand ? La dernière fois à 3 buts. C'était quand j'ai joué au Qatar. Et avec Al-Saint. Outaka dit aussi que c'est le plus beau but de sa carrière. Côté Rennais déception. Mais l'objectif pour Ekendido reste le même. Ça ne change pas nos objectifs. Non. Notre objectif sur la fin de saison c'est de continuer à progresser. Puisqu'on a la chance d'être bien classé. Donc on voulait faire un bon bon match ici. On n'a pas eu l'occasion de le faire. A cause de nous. On veut se rattraper à domicile pour le dernier match de la saison contre Strasbourg. Fin de série pour les Rennais qui n'avaient plus été battus depuis 3 mois. Et une défaite à Marseille le 5 février dernier. Puis énorme joie évidemment du président Martel et des Lançois ce soir. Le président Martel qui a fêté cette semaine les 15 ans de l'Union des Clés Professionnels de Football. Le syndicat qu'il préside. Alors pour retrouver trace d'une victoire par autant de buts d'écart de Lançois à Bollard. Il faut remonter Eric Souriau-Maudit au 28 novembre 2001. Et un succès 7-0 sur Bastia. Vous avez entendu Eric Souriau comme moi. Cette défaite des Rennais doit faire normalement l'affaire. Soit les Ossérois.